bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne de béban création alors aujourd'hui j'ai décidé que j'allais me faire un petit coussin d'embaussage on va le faire ensemble mais bon il ya eu des vidéos partout sur youtube sur le sujet moi j'en ai besoin parce qu'à chaque fois que j'utilise de la poudre embossée je fais j'ai tout le temps un petit carnage donc on va en faire un et puis on va voir si ça marche vraiment parce que j'ai beau essayer de avec un petit pinceau de frotter pour enlever la poudre c'est pas c'est pas terrible donc je vais utiliser un petit pot pour moi dedans je mets mes pinceaux c'est un pot de yaourt je vais utiliser un petit jeu des petites des petits mi-bas là des petites chaussettes mi-bas donc je vais utiliser ça 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 coûte 99 centimes les deux ou trois paires chez zyman ou action alors action c'est sûr c'est trois paires et c'est 99 centimes les imans je sais c'est le même prix mais je sais plus si c'est deux paires ou comment on appelle un deux paires ou trois paires ça n'a pas d'importance vous avez des collants vous les recyclez vous en coupez un petit bout on fait comme ça on a mis notre petit collant dedans ou je vous ai embarqué je vais utiliser une tuyère alors beaucoup utilisent du talc ou de la maïzena donc moi j'ai les deux c'est la maïzena et du talc maïzena elle est là je vais remonter un peu parce que du coup vous voyez pas le maïzena du coup je vais couper je vais faire un peu les deux voilà je me suis dit allez pourquoi pas mon talc est pas top parce qu'en fait il faut le faire sortir comme ça oh si ça sort bien en fait voilà c'est là il sent il sent super bon parce que du bébé je vais mettre un peu de maïzena voilà ça s'en sentira pas trop en fait ça sort vachement bien oui c'est avec des petits trous là c'est franchement je m'attendais pas ce que ça coule aussi bien je me suis dit oh là là va falloir mille ans pour faire ça ok voilà on va mettre ça on va mettre ça ce que je vais faire c'est que je vais tout y est un peu ça sent le talc est-ce que j'en remets encore un peu comment il est mon petit coussin là il est pas très pas très gros on va rajouter encore un peu mettre un peu de talc voilà donc une fois qu'on a fait ça on va faire un noeud forcément sinon les taux qui se partent donc le plus rapproché possible et le plus serré possible voilà c'est assez fin on va répartir effectivement c'est vrai un petit coup on s'en va donc ça c'est pas mal donc on va couper non on va faire ça je refaire une petite épaisseur voilà c'est pas mal je vais couper ici voilà ça on le garde parce que ça pourra faire un deuxième cuisiné là si ça y est ça commence à sortir je pense qu'il faut bien appuyer bon finalement ça a coupé c'est pas grave je rappellerai donc voilà ce qu'on va faire c'est que je sais pas si c'est un petit carré ou un petit cercle donc soit vous prenez une petite feuille de feutrine vous coupez une bande vous mettez ça dedans et puis vous cousez autour soit vous prenez des dies j'hésite à me sentir bien un petit carré ouais on va faire un petit carré donc je vais prendre mes dies enfin mon dies hop je vais prendre ma feutrine je vais couper ma feutrine comme ça comme ça et je vais avoir de carré ça je vais faire hors caméra sinon ça va prendre 30 ans donc voilà j'ai coupé mes petits carré de feutrine donc au départ je vais le faire sans hop j'essaye de voir à peu près si ça entre bien donc on va y mettre la couture tout le long et de tous les côtés comme ça au moins il peut pas partir donc je prends mon fil choisi un fil comme ça j'ai fait un petit noeud ici je prends mes deux carrés hop je vais prendre mon film en aiguille je me passe dans un petit coin voilà je vais passer il faut que je tire sur le deuxième voilà j'ai fait passer mon fil hop donc maintenant je laisse ça à l'intérieur je passe ici comme ça voilà ça va me faire une boucle vous voyez je me fais une boucle dans cette boucle je passe mon fil hop ça c'est le premier nœud ensuite je me décale et pareil je fais un petit trou alors cette fois ci je transverse les deux voilà au départ j'ai là où il ya le nœud j'ai transversé qu'un carré après j'ai retransversé les deux carrés et à chaque fois maintenant je vais transversé les deux carrés et à chaque fois ça va me faire une boucle comme ça voyez hop et ça me relie le point et je tire et on recommence on passe ici hop on tient on passe dedans et on recommence hop on passe ici voilà voyez ce que ça fait c'est tout simple je ne fais pas ça très très bien parce que je ne suis pas une pro de quand je fais des petites figurines à noël voilà je trouve que ça fait assez joli et on fait ça sur nos quatre côtés donc vous allez faire ça sur les trois côtés là ensuite vous allez mettre votre petit votre petit coussinet et ensuite vous allez fermer donc je vais faire ça et puis je reviens voilà alors je suis presque au bout là je vais faire mon petit angle comme ça après je peux commencer à coudre ici alors pour faire mon petit angle j'essaye de piquer ici ils sont pas très jaunis mais on gagne mes angles je suis mes ongles aussi le reste je suis sûre qu'il doit y avoir un moyen de faire mieux moi je fais comme ça je pique au milieu de l'angle je tire et après je pique juste à côté hop hop je tire je repasse en dessous voilà ça fait voilà c'est pas super super mais bon ça fait des petits angles quand même non donc on va essayer de passer ça dedans hop on va tasser on va se mettre du talc partout mais c'est pas grave c'est le but de ce machin oh je crains ce bruit voilà donc maintenant il est rentré dedans vous voyez il est là donc je recours jusqu'au bout je vais faire avec vous je vais faire avec vous euh ça doit être vite aller je vais encore faire une vidéo longue comme tout alors au départ je faisais des petits points mais comme je suis pas très patiente maintenant je fais des gros points alors quand on vous tirez trop c'est pas grave on retire dans l'autre sens on repasse le fil hop ils sont quand même vachement 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 gros là mes points c'est abusé là c'est pas grave c'est pas fait pour être un truc de mode moi je m'en fous un petit peu de l'apparence tant qu'il fait son diob c'est tout ce que je lui demande ah j'ai enlevé le fil en plus c'est pas grave je vais faire comme si j'ai encore le fil hop je reprends mon aiguille l'avantage c'est que ces aiguilles là elles sont quand même assez un gros chat donc du coup elles sont assez large du coup ça rentre assez facilement heureusement pour moi parce que je n'aime pas rentrer alors toi t'es sorti hop tu retournes dedans de toute façon je vais te bloquer après de toute façon je vais te mettre en place Merci. Je vais rentrer le fil dans un petit trou. Je vais le faire courir. Je vais faire un petit nœud et je vais couper l'excédent. Et voilà, on a notre petit coussinet d'embaussage. On va dire ça comme ça, hop, on va couper le fil, il viendra, hop, voilà, ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire comme ça pour que ça passe. Ah, ça y est, ça sort. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas si mal. Bon, il n'y a plus qu'à tester pour savoir si ça marche. Ça, ce sera une prochaine vidéo. On verra. On fera avec et sans. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.